Salut toi, tu vas bien ? Là voici enfin un dél'observation sur l'usage du vélo cargo que l'échappée belle, 71 rue de Nanterre à Nier-sur-Seine, a eu la grande gentillesse de me prêter. Alors c'est juste sur une journée, j'ai pas pu l'expérimenter quand même toute la semaine. Il faut bien qu'ils puissent l'exposer aussi, alors c'est une particularité, c'est un démo-bike. Donc gracieusement prêté par 12 cycles, le fabricant, et pas de bol. C'était des conditions météorologiques absolument pénibles pour en profiter. Alors évidemment c'est pas insurmontable. D'ailleurs on m'a demandé à plusieurs reprises. Il fallait que ça tombe aujourd'hui toi. Fais une foutre de là là, sur le petit rebord. Des conseils sur les équipements de pluie et tout. Mais non. Pourquoi il fait ça lui ? Pourquoi il a fait ça ? Il a lié le feu. Moi ça fait bien longtemps que je les ai. J'avais déjà fait une déli-ops, je te la mettrai en commentaire. Sur le fait de se déplacer par ce type de climat où vraiment ça mouille beaucoup. Donc évidemment si t'es pas équipé d'une manière opportune, tu risques un petit peu de le payer dans ta journée de travail. Surtout si t'as pas de quoi te changer ou pas de quoi laisser sécher les vêtements comme il faut. Donc moi je t'ai monté ce trajet en cut-cut parce que c'est pas très joli du tout au niveau de l'image avec les gouttes sur l'objectif et tout. Et puis c'est pas très joli, tout court, comme lumière, il fait nuit, sombre, c'est tout trempé partout. Ça explique pourquoi je fais toujours beaucoup moins d'éli-ops en hiver, c'est que ça rend pas des images superbes de nuit quand même. hormis dans une ville très éclairée, mais c'est pas le cas de mon itinéraire, avec 5 kilomètres de bois de boulogne notamment, dans le noir total. Bon, c'est pas très beau tout simplement. Et puis quand tu attaches un peu d'importance à la qualité de l'image, bah là tu t'y retrouves pas. Tout simplement, donc voilà, j'essaie d'éviter un petit peu ce genre d'épisode, mais c'est quand même important de le montrer un peu, en somme, puisque voilà, quand il fait ce temps-là, on reste quand même relativement nombreux et nombreux à circuler sur nos vélos, notamment celles et ceux qui sont bien équipés. Voilà sous mon pont, le pont où je prends toutes les photos de mes vélos depuis pas mal d'années. Alors voilà la bête. On raccroche avec les images, ces petits plans sur le vélo, que je t'avais présenté dans les précédentes, dès l'observation. Donc ce magnifique 12 cycles d'assistance électrique. Alors c'est bien et c'est pas bien l'assistance électrique. C'est bien parce que ça t'aide tout simplement au démarrage. Mais une fois que t'as lancé le vélo, quand t'arrives à 24 km heure, tu ressens l'effet un petit peu à de mort. Donc c'est pas très, comment dire, c'est pas très naturel finalement. C'est-à-dire qu'à partir de 24-25, pouf, tu sens tout le poids de la bête. Alors je l'ai pas testé, chargé comme une grosse mule. Je l'ai testé juste chargé avec mes affaires personnelles dessus, pour la journée. Enfin dans la caisse là. Donc là c'est une livrée top moumoute, super modulable. Tu peux vraiment moduler ce modèle à ta convenance. Mettre un petit toit, comme je disais la dernière fois, mettre un petit toit dessus, ou les sièges enfants, ou en mode cargo livraison si tu veux. Ça se prend incroyablement bien en main. C'est vraiment très facile. C'est même surprenant en fait. Alors évidemment, j'étais beaucoup plus prudent qu'avec mon vélo habituel. D'une part à cause de la prise en main, qui est quand même différente. Et puis ensuite parce que je voulais surtout pas l'abîmer. Je voulais surtout pas le rayer. Et c'est parti là pour une grande traversée de Paris, depuis l'hôtel de ville. Donc quatrième arrondissement, Paris-Centre comme on dit. On arrive dans le premier, et on va suivre le Vélopolitain, la ligne 1. Donc c'est tout ce réseau qui a été créé à certains endroits qui suivent juste au-dessus le trajet de ligne emblématique de métro. Donc là, on va suivre la ligne 1 jusqu'à la défense. Donc le Vélopolitain 1 s'arrête à la défense, au terminus de la ligne 1. Bon, rue de Rivoli, c'est quand même assez fréquenté. On voit que c'est absolument pas dramatique du côté des motorisés. Même si c'est normalement drastiquement interdit aux véhicules particuliers, désormais. Et cette couronne à piste donc a été mise en place vraiment pour permettre à toutes celles et ceux qui voulaient s'éviter d'aller toucher les barres de métro en dessous, justement d'avoir une alternative. Ce à quoi on dit un énorme merci. Je ne vais avoir qu'un seul feu rouge sur cette rue de Rivoli, c'est-à-dire qu'à Calais à 25 de l'assistance du vélo, plutôt vers 23 à 24. Donc on est passé directement à l'hiver, il n'y a pas d'automne, c'est ça ? C'est un peu lent pour moi, j'ai tendance un peu à m'ennuyer. Après, effectivement, c'est un vélo qui est assez lourd, mais pour avoir expérimenté les 12 précédemment sans assistance électrique, tu arrives quand même à les amener facilement plus fort que ça. Mais bon, avec le poids du moteur, tout ça, puis en fonction de la manière dont tu es chargé, c'est un peu plus difficile là. Mais enfin, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai même monté à 39, 40 le matin même, tout foufou. Bon, ça fait un peu mal aux genoux quand même. Mais, ma foi, si tu en as un usage où tu es chargé en permanence, cette assistance électrique est un plus, oui. C'est aussi un plus sur le prix, attention. Bon, mais bon, on sait que c'est quand même un prix intéressant, on va dire. Intéressant pour qui ? Je ne sais pas. Voilà, c'est un gros fantasme. Moi, j'en ai très envie d'avoir un cargo comme ça à la maison. Même si je n'en ai pas forcément l'usage, donc c'est complètement débile, finalement. Ce serait juste un luxe, voilà, comme quelqu'un qui va se payer une voiture à 50 000 euros alors qu'il gagne le SMIC. Bon, ben voilà, ça serait un peu de cet ordre pour moi, finalement. Je peux très bien m'en passer aussi. Mais ça me fait fantasmer, vraiment. Je suis comme un foufou, là. Ça m'a vraiment bien plu, cette expérience. Moi, sinon, à propos du prix, toute chose est égale par ailleurs. Il faut aussi considérer un fait majeur. Et j'ai observé ça dans mon entourage. J'ai un petit panneau pour passer, alors je peux y aller. Tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. De longue date, il y a beaucoup de gens qui ont remplacé leur voiture par un vélo cargo. C'est-à-dire qu'évidemment, le vélo cargo, il va t'apporter une solution incroyable, d'un repli par rapport à ta voiture, mais pas forcément tout le temps. Et là, dans ce cas-là, que font les gens que je connais dans mon entourage qui ont lâché leur voiture pour un vélo cargo ? Ben, quand ils ont besoin d'une voiture, ils la louent, tout simplement. Et là, tu te retrouves avec un calcul économique totalement gagnant. Donc la question est, où est-ce que tu places le curseur ? Comment tu vas quantifier tout ça, entre ton usage quotidien de la voiture ou pas ? Ton usage occasionnel de la voiture ou pas ? Tout dépend de ton environnement. Nous, ça nous est arrivé de ne pas avoir de voiture quand on était parisiens, même avec des enfants, d'ailleurs. Ben, effectivement, on louait, mais c'était super pratique parce qu'on avait un loueur en bas de chez nous. Là, maintenant, rendu où on est à besoin, ben, on se pose la question. Alors, on s'est dit, ouais, bon, le premier loueur, il est à 2-3 kilomètres, donc peut-être le Brompton, hein, le vélo pliant, c'est pratique. Tu vas chercher ta voiture que tu loues avec ton... On est en pleine réflexion là-dessus, mais voilà, ça ne me semble pas tout à fait bien engagé non plus. On a notre voiture, on l'aime bien, elle nous rend bien service. Mais, soyons honnêtes, elle nous rend bien service très, très, très occasionnellement. Voilà. Au plan comptable, on est perdant, totalement perdant, c'est clair. Et alors, cet itinéraire sur les Champs-Elysées, ça me donne l'occasion de signaler ce que j'ai remarqué cet été. C'est que, contre toute attente, il y a eu une campagne de signalisation de panneaux de M12A et M12B sur ces Champs-Elysées, donc les va-tout-droit, les tourne-à-droite. C'est vraiment le dernier endroit où je m'attendais à ça. Parce qu'évidemment, dans les lieux très fréquentés par le public, les piétons et tout ça, en général, les gens sont très frileux à mettre en place ce genre de panonceaux. Je crois que personne ne le connaît ce tunnel. Et là, à la fin de l'été, c'était la bonne surprise. Du coup, ta vie change, c'est hyper efficace, quoi. Puis si tu ajoutes à ça le tunnel sous la plage Charles de Gaulle-Etoile, bon, là, c'est carrément un royal au bar. Tu t'évites en plus le petit stress pour certaines et certains qui n'aiment pas trop passer sur l'Etoile. C'est quand même un exercice un peu rock'n'roll. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, ce souterrain, mais ici, je viens de te montrer un piéton qui souhaitait traverser sur son passage protégé où personne ne s'est arrêté avant le 72e automobiliste. J'avais partagé ces images sur Twitter. Viens sur Twitter, si tu veux. Franchement, c'est sympa. La cyclosphère, la vélosphère. On partage beaucoup de choses et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui râlent aussi, mais globalement, c'est un super bon esprit. Puis on est propres sans nous. J'en parlais dans la précédente d'Eliops, donc mon trajet précédent avec cette journaliste. Ce jour-là, il n'avait plus très très fort le matin. Donc ça a quand même dissuadé beaucoup de gens de prendre leur vélo parce qu'il y a forcément, il y a toujours des alternatives. Alors les alternatives, on les voit bien sur la route. Effectivement, les gens comme moi, par exemple. Alors, moi, il se trouve que je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie de m'impliquer ça. Oh là là, ces gens nous ralentissent. Ça passe ? Elle n'avait pas trop d'expérience, donc tout filer avec ça, quand même. Mais mal ! Mais j'ai fait ! Mais mal ! Voilà, j'arrive. Ah, il y a la petite visse ! Tiens, c'est un 16 vélo, il est fort occupé. Fort, fort occupé. Alors, il y a un 16 vélo. Ouh là ! Qualité vitume, tiers-monde ! Mais il y a des gens comme moi qui possèdent une automobile et qui ont un trajet de 17 km à vélo, de 20 en auto, tu peux être rapidement tenté de te rabattre sur ton auto et de te l'infliger. Je dis ça parce que j'ai pas mal de collègues. C'est complètement emblématique et symptomatique de cette problématique. Ça fait beaucoup de tics, tout ça. J'ai pas mal de collègues qui sont vélo-taffeurs, mais qui, comme moi, disposent d'une voiture et donc ont tendance à se rabattre sur leur bagnole pour se déplacer quand les conditions météorologiques s'y prêtent moins, on va dire. Mais tout est relatif. Je pense à toi, Cola, mon coucou. Il a raté un truc, là. Ah oui ! Il a raté le feu, putain. Tu crois que j'ai gaffe. Je sais pas où je regardais, mais j'avais tout beau. Colin qui a 20 km allée et 20 km retour, donc c'est pas rien. Mais dès qu'il y a une goutte, il prend pas son vélo, il prend pas sa moto non plus, parce qu'il est motard. Mais il prend sa voiture. Puis après il rouspète parce qu'il met 1h50 à faire 20 km. Je rigole. Alors qu'il lui faut juste 1h pour faire ses 20 km. Voilà. Parce qu'il roule fort et puis il a un vélo avec une petite assistance pas tout à fait légale, d'ailleurs. C'est l'instant, je dénonce. Mais je comprends pas. Puis c'est pas le seul, c'est pas le seul. Mon collègue Michel, c'est pareil. Allez, dès qu'il pleut, il va se réfugier dans le tram. Ouais, merci les gros, c'est cool. Merci beaucoup. Bon là là, j'ai dit un gros mot. Désolé, sur le moment. Oui, mon collègue Michel, c'est ça, il est pas... Pourtant, il a ses équipements et tout, mais... Bon, il a pas envie. Écoute, si t'as pas envie, tu le fais pas, voilà. Tout simplement, c'est ce que je lui dis. Mais bon, du coup, il vit un mauvais moment. Et à chaque fois qu'il arrive le matin, parce qu'on arrive pratiquement en même temps, et à chaque fois qu'il arrive, il me dit, non mais c'était nul en fait. J'ai attendu le bus, c'était bondé là-dedans. En plus, il commence à se flipper. Donc là, ces derniers jours, par rapport à la tension montante avec ce virus-là, il commence vraiment à s'appliquer, à continuer à venir à vélo, parce qu'il a réalisé qu'il était dans des bus bondés, dans des tramways bondés, et que finalement, il s'y retrouvait pas par rapport à ce qu'il recherchait, c'est-à-dire se protéger de tout ça, justement. Et puis, avec les aléas, les transports, voilà, les bus, les tramways, sont directement impactés par le trafic automobile. Les tramways, c'est tout bête, c'est qu'à chaque carrefour, il y a des véhicules qui bloquent des intersections, mais le tramway, il est censé passer au centre de ces intersections. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi je te parle de Colin et de Michel ? Parce que tous les deux circulent sur un vélo à assistance électrique. Nickel les mecs, super ! Il est parfait, ça revient à rien ! Et que moi-même, à ce moment-là, je circule sur un vélo à assistance électrique. Alors, effectivement, il y a un autre phénomène, notamment sur ce boulevard circulaire qui montait jusqu'alors, c'est que ça t'aide beaucoup, quand même. En fait, ça rend ton itinéraire plat. Voilà, là où il y a quelques petites bosses de ci-de-là. Bon, en toute honnêteté, mon itinéraire, il est majoritairement plat. Il y a deux, trois petits coups de cul. Et cette assistance électrique, elle vient lisser un petit peu tout ça. Mais d'abord, ça a un coût, l'assistance électrique. Et puis, à mon sens, c'est une contrainte. C'est une contrainte, parce que là où tu attrapes ton vélo n'importe quand, là, il faut quand même que tu t'astreignes à gérer juste le niveau de charge de ta batterie. Parce que toutes les personnes qui ont expérimenté la panne de batterie avec un vélo à assistance électrique te le diront. Là, tu te retrouves avec un âne mort entre les jambes. C'est très pénible. Et du coup, là où c'était un avantage, ça devient un sérieux inconvénient. Et puis là aussi, où ça devient un inconvénient, c'est juste que... Ben, il y a... Voilà, j'en parlais la dernière fois. Il y a cette petite propulsion qui t'aide. Alors, c'est de l'assistance. Donc, si tu pédales pas, ça t'aide pas. Voilà. C'est pas de la triche non plus. Mais arrivé à 24, 25 km heure, ben, tout d'un coup, pouf, il n'y a plus cette assistance. Et là, tu te retrouves dans un moment très frustrant. Vraiment. Vraiment frustrant, en fait. Moi, qui ai l'habitude de rouler sur du plat, je suis plutôt dans les 30 km heure, tu vois. Évidemment, c'est pas les moyennes que je ramène. Puisque tu passes ton temps à décélérer en arrivant au feu, au carrefour et tout ça. Donc, ta moyenne, elle se retrouve lissée totalement et voire complètement massacrée par le trafic automobile. Je le redis encore, mais ces gens nous ralentissent. Et notamment les carrefours et les feux, effectivement. Néanmoins, on ramène toujours une moyenne supérieure que celle qu'on aurait ramenée en automobile sur ce même trajet. Ne nous méprenons pas. Bon, bref. Moi, j'en ai pas l'usage d'une assistance électrique parce que je suis sur un itinéraire très plat. J'ai pas le bon valérien à me taper tous les jours, par exemple. Je me le fais de temps en temps. Pour le plaisir. Un petit peu par masochisme. Mais si je veux l'éviter, je peux l'éviter. Y a pas de souci. Et la réalité, c'est que quand je suis sur un vélo assistant, l'assistance électrique, mon trajet va me prendre plus de temps, finalement. De par la topographie de mon trajet, on va dire. C'est con. Fille dans ta chambre. On va faire tes devoirs. Ouais, mais là, mais non, quoi. Je veux dire, quand un gamin à âge début collège qui te dépose comme ça, alors que t'es avec ton gros cargo à assistance électrique, t'as juste envie de l'envoyer faire ses devoirs dans sa chambre, en l'occurrence. Non, mais quel scandale. Sale jeune. Bon, là, depuis la Défense, on est sur cet itinéraire départemental, le vent du tramway, avec cette piste slash-band qui se dodeline entre le trottoir et les contre-allées. C'est quelque chose que je redoutais un petit peu, justement, avec le cargo, parce qu'il y a beaucoup de potelés un peu partout. Et en fait, j'ai été complètement surpris de la maniabilité incroyable de cet engin. Je n'ai pas l'habitude d'aller aussi lentement, en fait. C'est perturbant. Et c'est facile. C'est facile, en fait. Vraiment, c'est l'affaire de 10-15 minutes de prise en main. Et puis après, tu as l'impression d'avoir toujours roulé dessus. Et puis, avec ce sentiment d'être installé là-dessus comme dans un fauteuil, vraiment, c'est super confortable. Bon, c'est une position bien droite, bien relevée. Donc, tu as une bonne visibilité aussi. Et puis, je pense que tu es plus visible. Voilà. Et puis, tu en imposes plus. Pas toujours, visiblement. Mais, ouais. Ouais, ça, c'est assez... Allez, je vais employer un terme de jeune. C'est assez kiffant comme sensation quand tu es sur ton gros cargo. J'imagine que c'est un peu l'équivalent du SUV pour les voitures. Et c'est le cargo pour le vélo. Voilà. Sans doute. Ah, c'est avec chaud, là. Comment je fais un coup ? Je fais un coup que je fais... Je tourne. Regardez loin devant. Hop là. Voilà. Typiquement, le genre de petite chicane, là, où, bah, tout d'un coup, oui, oui, c'est beaucoup plus long. Il y a beaucoup plus d'espace entre la roue arrière et la roue avant. Ça ne se passe pas de la même manière. Vraiment, les sensations ne sont pas les mêmes. Mais, en fait, tu te surprends. Tu n'imaginais pas que ça pourrait passer aussi bien. C'est fou, hein. On a plein d'a priori, en fait. Mais, finalement, c'est quand même relativement génial. Puis, alors, en termes de cargo, j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé des Bullitt, des 12, 12 mécaniques, aussi, sans assistance. J'ai déposé le petit con, là. Pardon. Et je n'ai aucun mérite, j'ai un moteur. Puis Urban Arrow, aussi. Risenmuller. Tinta. Honnêtement, je n'ai jamais eu autant d'aussi bonnes sensations que sur celui-ci. Et ce n'est pas parce qu'on me l'a prêté. Je dis ça, voilà. Le Bullitt, c'est un gros classique. C'est un énorme classique. Surtout des coursiers à vélo. Ceux qui livrent toute la journée des choses bien lourdes et tout ça. C'est un vélo qui trace. Il trace vraiment, tu peux l'emmener fort. Je parle de la formule mécanique. Mécanique, sans moteur. Dans le genre cargo bike, voilà. À part un Omnium, tu ne peux pas tracer aussi fort avec un vrai biporteur comme le cargo. L'Omnium, c'est encore plus agressif. Mais voilà. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que c'est des vélos qui sont très agressifs. Et ça ne correspond pas forcément à la façon de rouler d'un père de famille de 44 ans qui rentre tous les jours du Paris 15e à Besan. Moi, j'aspire à quelque chose d'un tout petit peu plus pépère. Surtout pour ne pas arriver en âge non plus. Mais je serai client de tester ce même 12, mais en version sèche. Voilà. Juste pour me faire mon idée par rapport au ressenti que j'ai eu avec l'assistance électrique, qui est quand même un petit peu penaud. Je me suis laissé entendre dire que cette livrée en moteur Shimano était quand même la plus efficace et celle qui offrait le plus de rendement de manière. Bon bref. On arrive là. C'est fini. T'as entendu toutes mes mauvaises excuses. Pour essayer de me dépêtrer de cette situation incroyable. Je veux ce vélo. Je le veux. Je le veux. Bon. Je te laisse y penser de ton côté aussi. Un petit bisou. Et puis rendez-vous à la GP Belle. Se sentez en zone de Nanterre. Un hier sur scène. Salut. Et puis n'hésite pas à passer un petit coup de fil. Tu vas voir la voix du répondeur. Elle est trop sympa. Bisous.